Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on va aller semer les premières courgettes. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche pour le trombolino. Je ne veux pas encore les semer, on est le 12 avril. Et le trombolino ça sème plutôt fin avril, parce que ça va très vite. Et là on va découper en direct, je vais faire un meurtre de ma courgette de l'an dernier, là que vous voyez derrière moi. Et en même temps dans la vidéo, pour répondre à Family Flow, Rodrigue, je vais vous montrer toutes les associations de plantes au potager que j'ai essayé. Et quelques conseils de plantes à tester. Alors dans le coup je vais semer à côté d'autres tomates. Ce j'en ai semé 5 ans, enfin j'en ai 5 ans trempoté je veux dire. Pendant que je fais ça, je vais vous parler du trombolino. Vous avez été une vingtaine à en recevoir un échantillon de graines. Et le trombolino, je vous conseille de le semer à partir du 20 avril. Moi j'ai fait tous les tests possibles, ça n'est en 4 jours. Alors ça ne sert à rien de se presser de les semer. Là vous voyez j'ai semé les courgettes, j'en ai semé que 5. Pour le début, mais le trombolino, lui comme ça va être une plante qui, je vous conseille quand même de lui laisser assez de place. Si il arrive à faire des lianes au sol de 3 mètres 50. Je vais vous dire un carré de 8 mètres carrés. Après vous pourrez mettre du maïs, ce que je vais essayer cette année. C'est pour ça là le maïs il est semé en godet et en pleine terre. Et je vais semer beaucoup plus tard les courges. Parce qu'il faut savoir qu'une mille pas, je vous rappelle, mille pas c'est courge. Courge, haricot, maïs. Et il faut que le maïs il soit environ à 6-8 feuilles. Ça veut dire qu'il fait 30 cm de haut quand vous mettez les haricots à rame à germer. Pour ce info, je vous conseille moi, 3 semaines, 4 semaines après, vous pouvez planter vos courges trombolino à raison d'un pied tous les 3 mètres. Vous mettez des haricots à rame tous les pieds de maïs en poké. Bon pour semer la courgette, il faut des graines. Et moi les graines elles sont encore dedans. Alors, on va essayer de poncer mal. Ce que je vais faire moi après. Putain ça coupe comme des beurts ça. Aïe. Ce que je l'ai récolté fin août. Et je l'ai laissé sur le pied. Ah purée. Je l'ai laissé sur le pied. On va prendre les bons moyens. Aïe. J'ai laissé sur le pied en fait environ 3 à 4 semaines. Et vous voyez. Les petites graines là. Elles sont toutes belles. Alors je vais en mettre 5 là. Dans des bacs à poissons dans le terreau. Je vais vous montrer comment je procède. Bon là vous allez dire. J'en voulais 6. Et j'en ai 7. Et je vais vous montrer en fait. Ce qui se passe. Celui là. La graine est plate. Quand. Je vous rappelle. Quand vous ferez des échanges. De cucurbitacées. Courge. Melon. Faites attention à pas donner des graines plates. C'est regarder. Dans une graine plate. Y'a pas d'amande. Et ça risque pas d'être. Bon ça ça arrive. Mais par contre là. Vous voyez. Celle là. Elle est bien bombée. Et y'a un sens quand même. Pour planter. Pour les trombolinos. C'est pareil. Pour les citrouilles. C'est pareil. Là les courges. Faites ce que vous allez faire. Moi je fais tout simplement comme ça. Pour bien se rappeler. C'est ici là. Vous voyez le petit germe. Parce que dans l'autre sens. Ça glisse. Dans l'autre sens. Il n'y a pas de germe. C'est là où vous voyez. La feuille arrondie. Et là. Mon bac à poisson. Je ne l'ai pas vidé. C'est le terreau qui a servi. Pour les deux semis. De tomate. C'est si vous la mettez. La racine en l'air. Elle sortira. Mais elle fera un coup. Et ça la fatiguera. Et là. Vous voyez à peu près là. Arrondie. Bien espacée quand même. Pour faciliter le. Bon là. Ce n'est pas comme les. Il ne faut pas hésiter. A mettre de la terre. Je vais vous montrer un peu. Ce que ça donne. Vous voyez là. Je mets. A peu près 2 cm. Il faut recouvrir les graines. Et de base. C'est la hauteur de la graine. En terre. Pas plus. Comme la courgette. A fait environ. 1 cm et demi. On met. 1 cm et demi. De terre dessus. Maximum. Pour ça que les. Tomates. Il ne faut jamais. Les semis. A plus de 0.5. Centimètre de terre. Parce que ça. Ça n'est très possible. Alors au niveau. Association. Carottes. Et je vous conseille. De mettre des aliacées. Comme les oignons. Ou l'ail. Pour repousser. En fait. Les mouches de la carotte. Et en même temps. Les carottes. Elles. Elles repoussent. La mouche de l'oignon. Ça fait. Une symbiose. Et vous pouvez mettre. Aussi de la sauge. Si vous avez ça. Dans votre potager. Ou de la ciboulette. Ce qui est intéressant. Aussi avec les carottes. C'est de mettre. Des radis. Comme ça. Si vous se met trop épais. Ben. En récoltant les radis. Vous pouvez. Comme ça. Désépaissir vos carottes. Et au niveau des choux. Vous avez pu voir. J'avais parlé. Moi. Pour le colza. Dans le coup. Je vais faire ça. On va mettre du fénuigrec. C'est une plante légumineuse. Qui fait des fleurs blanches. Elle est utilisée aussi. Mais là. Je vais m'en servir. Pour lutter contre les altises. Vous pouvez mettre aussi. Avec les choux. Des haricots verts. Ou des haricots grains. Ça permet. De répulser. Les mouches du chou. Et les pucerons cendrés. Une des associations. Les mieux. Je vous conseille. Les capucines. En fait. Elles attirent les pucerons. Bon. Ça marche pas à 100%. Mais. Ça évite. Qu'ils aillent. Tous. Sur les choux. Il y en a une partie. Qui va sur les capucines. Et faut surtout. Qu'elles soient avancées. Ce que j'ai remarqué. Quand elles sont trop petites. Les pucerons n'y vont pas. Elles vont plutôt. Sur des. Faut semer. Deux semaines à l'avance. Vos capucines. Et après. Vos petits plants. Ensuite. Toute une. Tripotée de fleurs. Et là. C'est les œillets d'inde. Vous pouvez les associer. Avec les tomates. Pour effet. Puceron. Et mildiou. Moi. Je l'ai. Je le fais plus. Clairement. Parce que. Ça consomme de l'eau. Malgré mon paillage. J'avais. Tout le temps. Une concurrence. Entre. Les œillets d'inde. Et les tomates. Alors. Je les mets. Plus loin. Je les mets pas aux tomates. Après. Il y a. D'autres flares. Celle là. On va les associer. Dans le jardin. Pour attirer. Les abeilles. Là. Il y a du tournesol. Des ignats. Des cosmos. Un peu de. D'elfinium. Et. Et diverses fleurs. Et je vous conseille aussi. La bourrache. Vous pouvez mettre aussi des tomates. J'ai vu que. Les choux. Avaient moins de pierrides. A côté des tomates. Que tout seul. Mettre de la sauge. De la nette. De la menthe. Ou de l'origan. Ça marche aussi bien. Pour les pierrides. Et les mouches du chou. Ça les répulse bien. Pour les pommes de terre. J'avais essayé du lin. Contre les dorifores. Bon. J'ai pas encore pu voir. Parce que j'ai pas de dorifores. Chez moi. Vous pouvez mettre de l'ail. Pas loin. Vos pommes de terre. Ça fait le même effet. Comme les aubergines. Pour lutter contre les dorifores. Et un conseil aussi. Que vous pouvez faire. Pour vos pommes de terre. Vous mettez à côté des fèves. Ça permet de restituer l'azote. Pour les navets. C'est pareil. Je vous conseille de mettre. Des aromatiques. Et des tomates. Pas loin. Parce que la mouche du navet. Elle aime pas du tout. Les tomates. Et. Je vais vous montrer. Que j'ai découvert. Une autre astuce. C'est. Les salades. Elle serait. Soit disant. Répulsive. Aussi. Des altises. On essaiera ça. Dans. Dans. Le cours de la saison. Et on verra. Ce que ça donne. Et ce que je voulais. Vous montrer aussi. Cette année. Je vais faire une millepa. En fait. La millepa. C'est. Mélange. Haricots verts. Aram. Maïs. Grain. Et des courges. Bon. Ce matin. On est le 12 avril. Et ça. A gelé. Vous voyez. Dans la serre. On a mis. Tous les moyens. Pour éviter. Que ça gèle. Dans la serre. Bon. Là. Je viens de regarder. On est. En température. Ambiante. On a. 4 degrés. Et dehors. Ça fait. Moisins. Mais. Par mesure. Des sécurités. Comme. Notre. Petit plan. Sont. Dans la serre. Nantaise. Comme. Vous voyez. Pour éviter. Que ça gèle. Ça serait dommage. De tout perdre. Parce que. On va aller. Voilà. Ce petit monde. Regardez. Ce serait dommage. De perdre tout ça. Je vais l'enlever. Plus tard. Parce que. Là. En ce moment. Dehors. Ça fait. Zéro. Et. Faut pas. Leur provoquer. De choc thermique. Parce que. Le. Le maïs. Il va profiter. En fait. De l'azote. Fixé par les haricots. Et. Le. Le haricot. Lui. Profitera. Du tuteur. Le maïs. Et. La courge. Elle. Ce qu'elle fera. C'est qu'elle fera. Un couvert. Au sol. Qui empêchera. Les mauvaises herbes. De net. Et. Je vous expliquerai. Ça. Je vous expliquerai.